Musique de générique Voilà, certains textes sont un petit peu petits, mais sinon ça sera riche en images, donc ça devrait être assez confortable. Et puis on va attendre encore une minute avant de commencer. Pour l'instant, on ne sait pas où ils sont, mais si je mets là-bas-dessus, je vais apporter un point de vue. Ça marche. Désolée. Et pour vous connaître un petit peu, qui vient d'Europe ? Est-ce qu'il y en a qui viennent d'Europe ? Oui, d'où ? Où donc ? Du Royaume-Uni ? Enchantée. Et puis, qui vient d'Amérique du Nord ? Bien sûr, la majorité. Moi, si je peux me présenter, je m'appelle Léa. Je viens d'Europe, comme vous, je viens de France. Actuellement, j'habite aux États-Unis. Et puis, j'aime beaucoup Montréal. Donc, à tous les montréalais qui sont ici, merci pour m'accueillir dans votre ville. Et notre sujet aujourd'hui, ce sera la particule d'yeux de la linguistique. Alors, c'est un titre qui est un petit peu intriguant. En fait, on va parler d'un concept de linguistique qui s'appelle la différenciation. Et je vais aller un petit peu plus en détail. Bonjour, bienvenue. Et puis, cette présentation, elle est pour les amoureux de la linguistique, pour les amoureux des langues. Il y a cet aspect qui est académique. Un aspect qui est assez académique, mais en même temps des applications concrètes que vous pouvez voir dès maintenant. Donc, en première partie, ce sera notre introduction à la différenciation, donc par des exemples. Aussi, on va rappeler la définition de termes. Qu'est-ce que le continu et le discret ? Donc, ça, c'est des notions très fondamentales qu'on retrouve en mathématiques, en philosophie, mais aussi en linguistique. Ensuite, les origines. Donc, Ferdinand Saussure et puis Charles Hockett, il y en a peut-être parmi vous qui connaissez. Donc, notre sujet, il est lié à ces deux messieurs. Et puis, Particule Dieu, pourquoi ce nom-là ? Bon, ça, on l'expliquera à la fin de l'introduction. Après, dans la partie 2, ce sera les applications linguistiques. Donc, il y aura une partie sur les pères minimales. Et donc là, petite parenthèse, je voudrais savoir qui est hispanophone, qui parle espagnol en langue maternelle ? Ouh ! Oui, 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 hispanophone. Très bien, il y a du monde. Et puis, français ? Bon, forcément, cette conférence est en français. Et aussi, parmi vous, there may be some English speakers or some people who are beginners or intermediate in French. Voilà, tiens, ok, donc bienvenue. The French for welcome is bienvenue. Bienvenue. Et so, as I was saying, there's going to be lots of pictures and also some English terms throughout this presentation. Et aussi, if you have any questions, just feel free to interrupt any time par rapport à du vocabulaire français, par exemple. Donc, on reprend, je disais, des espagnols. J'ai vu, il y a du monde. Ensuite, qui est allemand de naissance ? Germanophone. Germanophone, non. Sinon, des russes. Russes ? Oui, oui, on se connaît. Donc, russes, des anglais. Il y a du monde. Et puis, en mandarin cantonais. Mandarin, oui. cantonais. Bon, d'accord, sinon, on sera épilables. Donc, si je continue, les applications linguistiques, on aura des bonnes rimes qui font un bon rap ou de la bonne musique, après des applications de la différenciation dans la publicité, dans l'humour, avec les jeux de mots. Ensuite, en partie 3, ce sera deux questions fondamentales, c'est-à-dire, comment comprend-on ? Et puis, comment fait-on sens ? Du charabia au sens, du baraguinage à l'éloquence, à la lumière de cette particule dieu de la linguistique. Et puis, en quatrième partie, ça, c'est des questions plutôt variées. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut bien écrire ? Pourquoi on parle d'écrire comme un médecin, d'écrire comme un cochon ? Ensuite, articule. Pourquoi est-ce qu'on demande aux adolescents d'articuler ? Pourquoi c'est important dans la communication aussi ? Pour vous, polyglottes, apprenant de langues, pourquoi c'est important d'articuler, de pratiquer la prononciation, de se perfectionner en prononciation ? Et puis, Chomsky, une petite référence à ce linguiste sur le sujet de la prédiction de l'évolution d'une langue. Et enfin, il y a peut-être des fans comme moi du film Arrival de 2017. Donc, on bouclera la boucle autour de ça. Donc, tout ça, c'est assez riche. J'espère qu'on aura le temps de tout couvrir. Et puis, si vous avez des questions, notez-les et on y consacrera le temps nécessaire, j'espère. Donc, une introduction. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est l'expression d'un sentiment, le sourire. Donc, vous avez un bébé en photo. Ensuite, au niveau linguistique, on peut dire « je teste ». Donc, ça, ça exprime plutôt la curiosité, quelque chose de positif. Après, il suffit d'ajouter le préfixe « je teste », qui transforme, qui bascule d'un côté sémantique. Ensuite, un bébé, comment est-ce qu'il va s'exprimer au niveau des intonations ? On va avoir plutôt des intonations majeures, au niveau des intervalles majeurs en musique, quand vous avez des exclamations de joie. Ça va être pensé à des exclamations de joie. C'est plutôt du majeur, alors que des cris, de la douleur spontanément chez les animaux, c'est pareil, on est plutôt dans les tonalités mineures. Ça exprime ses sentiments. Et ensuite, au plus bas... est-ce que tu peux me le faire ? Est-ce que tu peux me le faire ? en anglais, ça s'appelle discreteness. C'est très simple, c'est très fondamental, et c'est ça qui va... C'est l'un des mécanismes de compréhension linguistique. C'est l'un des mécanismes fondamentaux. Et donc, voilà, en haut, on a du réel, du continu. En bas, on a quelque chose de plutôt minimal. Moi, je dis que c'est discret. Ça veut dire qu'on a décomposé toute la richesse des expressions faciales en juste deux éléments. Et donc là, on change l'angle de la parenthèse et bam, on passe du sourire au triste. Voilà. Autre exemple. Donc encore, là, on part d'un exemple discret pour aller vers vers la réalité. God, God, dans le système phonétique français, aussi anglais, il n'y a pas de confusion entre les geuk. Mais par contre, quand des mandarins, quand des Chinois parlent avec... Quand ils vont parler français ou anglais, il y a une confusion entre les geuk. Et au niveau linguistique, on peut avoir une confusion entre God et ce poisson. Et donc là, si on regarde dans la réalité, il n'y a aucune confusion possible. Mais la langue a ce côté discret, minimaliste qui simplifie l'information mais qui peut aussi créer des erreurs. Et donc là, ce frottement sémantique, c'est parce que j'ai écrit une dissonance si on prononce mal, si on orthographie mal. Voilà, cette dissonance. Et donc, la différenciation, elle opère au niveau vocal, en haut à gauche, au niveau graphique. Et... et c'est tout. On continue. Donc, pour rendre les termes clairs, en haut, on a du continu, tout le spectre lumineux. Par exemple, pour décrire différents dégradés de gris, il y en a plus que 50, il y a une infinité de dégradés de gris. mais dans le langage, la langue, elle a cette capacité de différencier, de discriminer, de rendre notre réalité plus discrète, de la rendre discrète en attribuant des noms aux choses. Et donc, c'est la même chose qui se passe avec le bébé. Le bébé, on a cette faculté linguistique de rendre le monde plus discret. Donc, cette idée, d'où ça vient ? Vous connaissez peut-être Ferdinand de Saussure et sa Linguistique Générale qui a été publiée en 1916. Dans cette Linguistique Générale, il établit sa théorie du système des signes. Donc là, on est dans un domaine un petit peu académique. J'espère que tout le monde suit. Et je vais vous lire cet extrait. Donc, il dit « Le trait universel des langues humaines, c'est d'être un système de signes. » Un signe, c'est à la fois un signifié et un signifiant. Par exemple, si on prend en russe « арбуз », c'est le signifiant « арбуз » qui est à la fois sonore, vocale, mais aussi graphique. Et ça réfère à un signifié qui est ce fruit délicieux. We're talking about watermelon and the linguistic aspects of watermelon. Et donc, ça réfère à ce fruit rose et juteux qui dégouline partout. Bon, ça, c'est pas Saussure qui est écrit, c'est juste ma reformulation. Et donc, Saussure, dans sa théorie, il parle de l'arbitraire du signe. C'est-à-dire que, contrairement aux onomatopées boum, claques, vrac, etc., contrairement aux onomatopées qui essayent d'imiter la réalité, les champs lexicals, le monde sémantique est complètement arbitraire. Donc, pour désigner ce même fruit, en russe, vous avez « arbus », en français, « pastèque », en anglais, « watermelon », comment on dit en espagnol ? « sangria » ? « sangria » ? « sangria » ? « sangria » ? C'est arbitraire. Tout ça, c'est déconnecté. Et puis, le lessique des langues, je continue de lire, il est basé sur ces bases de données de signes connus et qui sont utilisées par tous les locuteurs d'une même langue pour communiquer entre eux. On continue. Ce cher monsieur Saussure, il nous dit « Dans la langue, comme dans tout système sémiologique, donc sémiologique, système de signes, qu'est-ce qui distingue un signe ? » En fait, c'est ce qui le constitue. Il nous dit « C'est la différence qui fait le caractère, comme elle fait la valeur et l'unité. » Est-ce que quelqu'un veut lire ? Monsieur, vous voulez lire le deuxième paragraphe ? Merci monsieur. La société nous introduit cette notion de différenciation. On n'identifie quelque chose jamais en soi, mais uniquement par sa frontière avec le reste. Si je prends l'exemple de The Smiley, si vous prenez les deux points isolés de la parenthèse, ça ne veut rien dire. Quand on les combine, ça veut dire quelque chose. Et puis aussi, si on prend la plupart des mots du lexique, si je prends le mot « me », qu'est-ce que ça veut dire ? On l'identifie dans le contexte de la phrase comme pronom complément en français « tu me parles » etc. Le concept de différenciation, il apparaît chez un autre linguiste américain quelques années plus tard, donc là, c'est dans les années 60. C'est Charles Hockett. Charles Hockett, il a proposé « 13 features of human language ». Donc, il propose d'écrire le langage humain. Je vous laisse voir cet extrait. En haut, on a le « vocal auditory channel », ça, c'est l'idée qu'on communique de la bouche à l'oreille, c'est une caractéristique du langage humain. L'autre, « broadcast transmission », ça, c'est le côté quand je parle que la voix est projetée. « Rapid fading », ça, c'est la dimension instantanée du langage oral, c'est-à-dire qu'au fur à mesure que je parle, ma voix disparaît. Il y a un écho dans les mémoires de tout le monde, mais c'est le côté instantané de la parole. Et voilà, donc on avance. « Spécialisation », j'aime bien celui-ci, c'est vrai que c'est une caractéristique du langage humain. Vous voyez des enfants qui vont imiter des chiens qui aboient ou même, parfois nous-mêmes, on peut imiter un chien qui miaule. c'est ce côté spécialisation dont les humains sont capables. Sémanticité, l'arbitraire qu'on a évoqué tout à l'heure, pourquoi whale s'appelle whale comme ça ou baleine, etc. Et le numéro 9, discrétence, que voilà, qu'on est capable d'identifier pin et bin juste par le changement d'un phonème entre P et B. Et donc, pour la petite histoire, peut-être que vous vous demandez pourquoi je me suis intéressée à ce sujet, pourquoi aujourd'hui vous êtes en train d'écouter cette présentation. Quand j'étais étudiante, à plein temps, moi je suis enseignante de français, je gère un site web qui s'appelle The Staircase avec des cours et des professeurs de langue. Mais donc, j'ai une formation de linguiste et il y a quelques années, j'ai étudié la linguistique générale et j'avais trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça assez puissant conceptuellement et notamment le concept de différenciation dont Saussure, à mon avis, ne parlait pas assez. C'est-à-dire, il me laissait sur ma faim et ça, c'était il y a près de huit ans. Et ensuite, depuis que le temps a passé et puis j'étais aux Etats-Unis et j'ai découvert Charles Rockett et là, j'ai revu ce numéro 9, ce concept de discreteness et je pense que c'est un concept qui a des développements intéressants et donc, on va continuer pour en savoir plus. S'il y en a qui aiment la philosophie ou les mathématiques encore, ça, c'est une petite parenthèse sur le monde discret et continu. Est-ce que les langues représentent une réalité discrète ou une réalité continue ? Bon. Est-ce que ça vous intéresse de continuer sur ce sujet-là ? Ok, on va faire un petit jeu alors. Continuer ou discret, voter un bébé, est-ce que c'est une identité continue ou discrète ? Oui, c'est vrai que c'est continu, mais en même temps, c'est aussi un individu. La notion d'individu, personnellement, je me sens comme une personne discrète. Il y a une unité. Donc, oui, ça, c'est pas évident. Continuer ou discrète pour un bébé. Sinon, un sourire. Oui, il y a un côté continu. Un sourire, c'est l'expression des yeux, c'est l'expression de la bouche, c'est les intonations, mais aussi, il y a le côté discret qui est exprimé par le mot. Numéro 3, entre le dégradé, blanc, noir. Voilà, blanc, noir, clairement, c'est discret, en tout cas, dans notre perception. Numéro 4, c'est un sujet scientifique. Le temps, il est divisible en infinies de parties, mais à travers la langue, on cherche à quantifier le temps. Quand on dit hier, hier, c'était quelque chose de continu, mais la langue le rend discret avec le mot hier. Même chose avec demain. la montre, qui est divisée en douze sections. Voilà, c'est le temps. Numéro 5, la forêt. Différentes formes qui sont exprimées par le mot forêt, qui est plutôt discret. Numéro 6, là, vous reconnaissez un vol détourneau, un nuage d'oiseau. continu discret, c'est un petit peu mélangé. Numéro 7, le champ magnétique terrestre. Là, c'est encore un thème scientifique, continu discret. J'ai rassemblé ces exemples-là pour montrer que notre réalité est complexe et que l'un des pouvoirs de la langue, c'est de réduire le monde continu en éléments discrets. mais je me répète. Et puis, juste avant, je vous disais que la différenciation, je pense que c'est un concept qui a des développements possibles, notamment au-delà de la linguistique. Quoi qu'identifié par les linguistes, la différenciation, c'est un mécanisme cognitif qui est plus universel. Elle opère partout dans la nature, ce n'est pas juste l'intelligence humaine. Et puis, elle contribue à la survie et à la perpétuation des espèces. Par exemple, le dimorphisme sexuel chez les animaux. Là, on a deux oiseaux avec un long bec et un autre petit, mâle, femelle. Autre exemple, sur la question de la survie de l'espèce, vous avez une étendue verte. Est-ce qu'on peut marcher dessus ? L'antidot ou pelouse ? Là, il y a ce côté aussi d'identification, qui est identification, différenciation. On doit analyser pour identifier. Numéro 3, les portes logiques et ordinateurs. Le mode on-off, un zéro, c'est aussi une forme de perception logique et de différenciation minimale. Numéro 4, les récepteurs chimiques, encore une fois. Et le numéro 5, l'erreur n'est pas qu'humaine. Il arrive aussi aux tortues de faire des erreurs d'identification où elles différencient mal les méduses et les sacs plastiques. autres raisons pour que j'appelle ce concept particule-dieu, et puis on fait cette présentation aujourd'hui, c'est du fait de son efficacité énergétique. Donc parmi vous, il y en a sûrement qui s'intéressent aux récentes découvertes en machine learning, en informatique, etc. Et donc si vous écoutez Yann Lequin, Yosha Benjo, qui travaille, je crois, ici à l'Université de Montréal, ils nous disent que dans le machine learning, l'une des limitations, c'est la consommation en énergie qui est incomparable à l'économie d'énergie dont est capable nos cerveaux biologiques. Quelque fait, un cerveau comme ça, il fonctionne à 0,015 Watt par heure. C'est une estimation, mais en gros, vous comprenez, on a juste besoin d'une banane pour vivre pendant un mois. Il y a des records de jeûne qui sont établis. Jeûne, c'est fasting. Il y a des records de jeûne jusqu'à plusieurs centaines de jours. La capacité de stockage de l'ADN, je ne sais pas si vous savez ça, c'est de l'ordre de 455 millions de Teraoctets par gramme d'ADN. Et en revanche, du côté de l'intelligence machine, un autre fait, les data centers américains, ils ont consommé 91 milliards de kilowattheures en 2013. Ça augmente entre 2 et 5 % par an, selon les estimations. Cédric Villani nous dit 2 % par an. Et donc, la consommation d'électricité par les machines intelligentes, par les logiciels, les data centers, est considérable. Et donc, l'intelligence neurobiologique, votre intelligence à tous, qui est notamment vue par le système de différenciation, est beaucoup plus efficace. Et je pense qu'il y a de quoi creuser. et je serais très intéressée de rencontrer d'autres personnes intéressées par ce même sujet. Alors maintenant, quelques pères minimales. Alors les pères minimales, est-ce que c'est un sujet qui est familier pour tout le monde ? Levez la main si vous comprenez ce mot. Père minimale, d'accord. Alors en français, je vais choisir... Est-ce qu'il y a un volontaire pour me donner des pères minimales avec le mot bar ? Oui ? Phare ? Un autre ? Char ? Bâle ? Alors... Oui, oui, Bâle, avec le R qu'on change. Oui, exact. Oui, donc... Donc, Bâle, Phare, Vare, la région française. Char, Bâle, et après, si on continue, la multiplication, un mâle, l'opposé de la femelle, donc un Bâle, Pâle, l'adjectif pâle, donc tout ça, on change juste un morphème et on obtient une signification différente. En anglais, s'il vous plaît, des pères minimales avec sale, tail, fail, well, male, male, oui, male, oui, oui, du coup, save, on change à la fin, exactement. Donc, encore une fois, c'est le même système en anglais où on a la richesse lexicale qui est changée juste par un pivot d'un morphème. Et les hispanophones, s'il vous plaît, des pères minimales pour tien. Bien, qu'en, tien, le tien, tien. je vous laisse à vous, je vous laisse à vous. Voilà, quelques pères minimales. Et donc, application des pères minimales, on continue, ça nous donne donc, les pères minimales ont un potentiel artistique, créatif, parce qu'elles créent des frottements sémantiques en même temps avec une harmonie au niveau des sensations sonores qui créent un art, qui créent de la beauté. Alors, on a une chanson, Une Miss Simis, qui a été reprise par le groupe Exotica, qui est dans la bande sonore d'un film de Xavier Dolan, Montréalais, mais originellement par François Zardy, si j'ai bien raison. Donc là, un volontaire pour lire Une Miss Simis. Une Miss Simis, une Miss Simis, mort entre une Miss Simis, et une Miss Simis, qui est dans la vie, la vie qui est dans la vie, qui est dans la vie, un changement de vie, je l'ai dit, de la vie, une Miss Simis. Merci. Maintenant, en anglais, donc là, on a cette comédie musicale de Hamilton, involontaire pour le lire. Marina ? Merci. Donc voilà, encore de la belle rythme, bien rythmée au service de la musique. Maintenant, en russe ? En fait, oui, je voulais, on a essayé, mais c'est un texte, c'est Vladimir Wisotsky. Merci. 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 C'était Vladimir Wisotsky, un chanteur des années 70 russes, si je me souviens bien. Et puis en dernier, Stromae, donc sa chanson qui était dans les têtes de beaucoup de monde, formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Donc là, merci à la différenciation qui nous crée ce petit changement qui est tellement puissant sémantiquement. Et donc, pour traduire la chanson de Stromae, that song to the bottom right, have you heard it ? So it's a popular song by singer Stromae. You've just got one change of consonants, formidable, formidable, So he's saying that his girlfriend was great, formidable, and that he was a loser. Formidable. Et subtle. Voilà, c'est ça. On avance. Maintenant, les pères minimales et puis notre concept de différenciation au service des messages publicitaires. Donc, à gauche, on a l'imagination mise au service d'un yaourt chocolat de la marque Mami Nova à l'époque de Noël, un goût qui vous laissera bûche bée. Je n'ai pas besoin d'expliquer le jeu de mots. Bûche bée, it's a play on the word between bouche, your mouth, la bouche et bûche. La bûche, comment on dit en anglais ? Log, Christmas log, the Christmas cake. It's a play on the word. Ensuite, enjoy the moment. Voilà, encore une différenciation pères minimales en anglais, en espagnol, al don't nivel de visa. Voilà, un petit jeu de mots avec vista, si j'ai bien compris. Et puis, un autre exemple de différenciation au service cette fois d'une campagne de sensibilisation à la santé, à la violence domestique. Je t'aime, on ajoute le B. Voilà ce que ça ajoute. Je t'aime, je t'abîme, je t'abîme, comme on dit une campagne de sensibilisation. that was part of a campaign for against domestic violence. Et donc, je t'aime, c'est-à-dire comme on dit que tu as that one. Et puis, je t'abîme, it's the verb to hurt somebody. Donc, c'est encore, c'est ça. Et donc, ce frottement sémantique, c'est ça qui va créer, qui va interpeller notre perception et qui va rendre le message plus éloquent. On avance. Voilà, quelques jeux de mots. Et puis là, merci à Paper Source, qui est une entreprise qui fait des cartes postales humoristiques dans ce style-là. Alors maintenant, on passe à l'autre grande partie. Donc, ce sont des questions fondamentales à la lumière de la sémiologie. Première question, c'est comment comprend-on ? Donc là, vous avez un jeune homme qui n'y connaît absolument rien en français. Donc, il va entendre ce charabia, ce brouillard sonore. Et donc, numéro un, il n'est pas capable de décomposer les parties du discours. Donc, au niveau de la syntaxe, que tu n'es pas la syntaxe. Et puis, bien sûr, il n'est pas non plus capable d'identifier la signification des parties puisqu'il n'a pas fait le travail préalable d'analyse, de syntaxe. En seconde partie, il est au niveau débutant. Et là, on voit les petits carrés rouges. Il est capable d'identifier des parties, même s'il ne comprend pas tout. Et à la fin, quand on comprend, finalement, tout fait sens. Et puis d'ailleurs, la langue, les signifiants disparaissent presque derrière les signifiés. Quand on dit pastèque en français, on s'en fiche un petit peu du mot pastèque. Ce qui compte, c'est juste le fruit derrière la perspective de croquer dans le fruit rose. Et donc, pour répondre d'après la théorie des signes de Saussure, comment comprend-on ? Eh bien, il faut connaître le système de signes de la langue et puis interpréter le contenu en fonction de ce système de signes. Donc, vous apprenant de langues, quand vous apprenez une langue, c'est ce que vous faites. Vous vous familiarisez avec ce système de signes en sorte de pouvoir décoder les parties du contenu, pouvoir identifier les différentes parties et ensuite de pouvoir faire sens. Et l'autre partie importante, c'est maîtriser le système de signes, mais aussi avoir un contenu de qualité. Donc, on peut entendre du français mais à travers une radio pourrie ou avec si on a un signal internet de mauvaise qualité et qu'on entend mal notre interlocuteur, aussi juste des problèmes d'audition. le côté vocalement, il y a des obstacles à la compréhension qui sont physiques, qui ne sont pas seulement théoriques au niveau du système de signes. Ici, même chose au niveau de la lecture. Donc, vous avez un homme qui a un texte. Au début, c'est que du brouillard. Après, il peut identifier certaines parties et après, il peut lire, comprendre. C'est exactement la même chose, juste avec un support différent, le support graphique versus support vocal. Et donc, même chose qu'à l'oral, il peut survenir des obstacles à la compréhension à l'écrit. Par exemple, mauvaise écriture ou bien une écriture un peu effacée sur un parchemin, sur une carte trésor ou bien différents obstacles qui rendent l'écriture illisible tout simplement. Et donc, le lien avec la différenciation, c'est que quand vous avez ce mécanisme d'identification, vous avez besoin d'avoir un contenu clair pour bien identifier les parties. C'est très simple. mais ça éclaire les grandes questions de communication, à savoir qu'est-ce que c'est bien parler, pourquoi bien écrire. C'est pour ça, parce qu'on communique en différenciant les contenus efficacement. maintenant au niveau de la production. Du babillage à l'éloquence. Le babillage, ça c'est le cas pour un enfant. Donc un enfant, au début, il babille. Et l'exemple de l'écriture où quand vous et moi, quand on apprend une nouvelle langue, au début, si on a une page, on nous demande d'écrire un texte dans une... Moi, si vous me donnez j'étudie le russe en ce moment. Si vous me demandez d'écrire un texte en russe, je bloque un petit peu parce qu'on est au niveau de la production. Donc les conditions pour produire, c'est qu'on va émettre un énoncé qui est codifié par le système de signes de la langue qu'on apprend. Aussi, on a besoin d'avoir un interlocuteur qui parle la même langue parce qu'on ne parle pas seul ou on n'écrit pas seul. Aussi, j'ai noté le facteur de prédiction. Donc là aussi, dans le monde du machine learning, Yann Lequin, il en parle beaucoup pour savoir qu'est-ce qui caractérise l'intelligence humaine dans la production. C'est prédire. Donc vous voyez, là, quand je parle, je sais les mots qui vont venir après. Et puis vous aussi, quand vous parlez votre langue, vous prédisez les mots qu'elle est... C'est essentiel dans la production. Et là, vous avez une représentation de Joseph Conrad. Je ne sais pas si vous savez, Joseph Conrad, il a appris le français quand il avait 16-17 ans. Bon, bien sûr, c'est une représentation fictionnelle. Là, vous le voyez le 23 août 1824 qui écrit des choses basiques. « Je m'appelle Joseph, j'ai 17 ans, je suis polonais. » Et après, il écrit sa lettre célèbre à André Gide. Notre autre partie, donc, questions variées, défis et aussi digressions. Le premier thème, c'est « Écrire comme un médecin ». Là, vous avez quelques exemples d'écriture et certaines sont plus lisibles que d'autres. Donc, il y a l'enfant qui s'applique bien à écrire sa carte postée à la gauche. En bas, on a quelque chose de très lisible. Ça, c'est l'écriture standardisée des machines, des machines à écrire aussi maintenant avec les logiciels de texte sur ordinateur. Et en haut à droite, c'est le contraire. On a une écriture qui n'est pas très lisible. C'est typiquement l'écriture du médecin. Et l'écriture de médecin, en fait, c'est vraiment un problème. Parce qu'on excuse toujours ça en disant oui, c'est un médecin, tous les médecins écrivent comme ça. Mais non, en fait, c'est une entrave à une bonne communication, à une bonne lecture. Et pourquoi ? C'est parce que quand on voit ce texte, c'est difficile de différencier les parties. C'est difficile de différencier un Q d'un C, d'un R, d'un C, d'un I, d'un De, d'un Se. c'est un brouillard. Et je crois que les médecins devraient faire l'effort de rendre leur écriture plus lisible pour la communication, pour une meilleure communication dans notre humanité. Bon, je plaisante un petit peu, mais vous comprenez l'idée. à la lumière de Saussure. Donc, Saussure, il faisait référence à ça. Il nous dit les signes de l'écriture sont arbitraires, aucun rapport entre la lettre T et le son qu'elle désigne. OK. De même, il nous dit la valeur des lettres est différentielle. Donc, combien de temps il me reste ? 10 minutes. Pardon ? Combien de temps il reste ? 10. D'accord. Donc ici, Saussure, il nous dit que la lettre T, elle peut avoir des formes différentes et que nous sommes tous capables de l'interpréter. L'essentiel étant que les lettres soient différenciables les unes des autres. Donc, votre T peut avoir n'importe quelle forme tant qu'il ne ressemble pas à un D ou un P. Alors, c'est bon. Et donc, c'est ça qui fait qu'au niveau des écritures manuscrites, au niveau des polices de caractère, on peut avoir tellement de richesses dans les formes tout en comprenant le message transmis. Même chose à l'oral avec articule. On dit souvent aux adolescents, en particulier, articule. Aussi, dans l'éloquence, l'éloquence, c'est un sujet récurrent. Comment être éloquent ? Comment attirer l'attention du public ? Comment communiquer efficacement ? Comment avoir du charisme ? Toujours, dans ce sujet du charisme, il y a l'éloquence, le fait de bien parler qui apparaît. Et donc, bien parler, c'est produire un message qui est juste bien distinct, avec des phrases bien articulées pour faciliter la compréhension par les gens, par nous tous. Tout simplement. Est-ce que je l'ai mis là ? Oui, ok, on avance. Et donc, quand on prononce mal, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut faire des fautes embarrassantes dans toutes les langues parce que ça crée des ambiguïtés. Donc, on avait l'exemple au début entre I believe in God, I believe in God. Ça, ça crée une ambiguïté qui, dans ce cas-là, est juste bizarre, mais parfois, ça peut créer des fautes embarrassantes. Et puis, aussi pour l'intégration sociale dans le milieu du travail. Donc, on en a, voilà. Et donc, pourquoi un accent, ça n'est étranger ? C'est quand on mélange notre système phonétique maternel ou d'autres langues qu'on a appris, dans le cas des multilingues, avec le système phonétique de la langue de destination. Et donc là, ça crée des dissonances, ça crée des frottements qui entrave l'analyse par notre mécanisme d'identification. Donc, comment mieux prononcer sa seconde langue ? Donc, vous tous, vous avez de l'expérience. On peut prendre un professeur, un professeur en classe, en groupe ou bien individuel. Maintenant, les professeurs sur Internet, c'est quand même très commun. Donc, on peut faire ça. aussi, il y a d'excellents livres dans toutes les langues. En anglais, la collection phonétique progressive du français des éditions Clé. Là, en anglais, ça existe. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des livres, à travailler sa prononciation. Combien de temps il me reste ? Genre 3, 5, 6 ? D'accord. Donc, là, c'est une... D'accord. Donc, Noam Chomsky a dit qu'il était impossible de prédire l'évolution d'une langue dans son The Concept of Language. Il en parle ici dans sa vidéo Open Reflection. Mais à la lumière de la différenciation, je voudrais un peu contredire Chomsky. Je pense qu'on peut prédire certaines choses, notamment au niveau de l'évolution lexicale et au niveau des anglicismes. Alors, si... Notre premier critère, c'est est-ce qu'il manque le mot ? Donc, si on prend l'exemple A, l'adjectif scalable. Alors, vous avez cet adjectif qui, en ce moment, envahit le français. On a plein de Français qui disent comment est-ce qu'on peut dire scalable, scalable en français ? Là, il y a un manque lexical et donc, il y a l'anglais scalable qui rushes into French, qui essaye vraiment de faire du forcing. Deuxième partie, c'est la compatibilité avec le système phonétique d'accueil. Donc, si on prend numéro E, l'exclamation high five, déjà en français, on a quand même le top là, ou paiement 5, tapement 5. Et puis aussi, high five, ça ne s'intègre pas très bien dans le système de signes français. Donc, moi, je dirais non. Après, si on prend les mots B, chewing gum et c'est gum. Alors, vous savez, chewing gum, on dit qu'il est arrivé en France à l'époque, au milieu de la seconde guerre mondiale et donc, c'est un mot qui fait partie du français maintenant. Mais je pense qu'on peut prédire que le raccourci gum, qui est quand même commun en anglais quotidien, le raccourci gum, je pense qu'il ne va pas être absorbé par le français parce qu'il y a une ambiguïté possible avec le mot gum qui est eraser. Donc, dans ce cas-là, si ça crée une ambiguïté, on peut à peu près prédire si un anglicisme va être absorbé ou pas. Et M. Schomsky, je pense que dans une certaine mesure, on peut prédire l'évolution lexicale, en tout cas, les influences des langues entre elles. On avance un petit peu. Donc ici, je voulais juste faire une boucle autour de Arrival. Arrival, par rapport au système de signes, c'est l'histoire d'une linguiste, d'un groupe de militaires, de l'humanité, qui perçoit des signes envoyés par ces espèces de poulpes aliennes. Et puis, toute la mission, c'est de décrypter le système de signes. Et donc, Saussure aurait sûrement aimé ce film, s'il était encore de nos jours. Et dans Arrival, il y a ce dialogue. Donc, il dit « Language is the foundation of civilization », etc. Et à la fin, il se dispute un petit peu le linguiste et l'informaticien. Et donc, il y en a un qui dit qu'il se dispute sur la dominance, lequel est le plus fort. Mais à la lumière du mécanisme de différenciation, cette faculté, elle est inhérente à tout. C'est juste une faculté cognitive qui fait partie des systèmes linguistiques, du cerveau linguistique et en même temps du cerveau scientifique. Donc, je pense que notre discreteness, en anglais, notre différenciation, elle est unie la science et la langue. Bien sûr, c'est un concept qui est passionnant, qui est puissant, mais aussi il a des limitations. Donc, le contexte, le contexte, c'est différent, mais c'est essentiel pour la compréhension. Là, vous avez une maman qui dit à sa fille « Viens ! » Mais dans le cas du petit chaperon rouge et du loup, si c'est le loup qui dit ça, ça peut dire quelque chose d'autre et d'autres connotations. L'autre pilier essentiel qui est différent de la différenciation, c'est la prédiction. Quand vous faites des exercices de texte à trous, en anglais, c'est « fill in the blanks », on exerce la prédiction. On s'entraîne à produire la langue. Et ça aussi, c'est différent de la différenciation. C'est un autre mécanisme cognitif. Et donc, la prédiction, on l'utilise aussi dans les voitures autonomes, les logiciels en ce moment. Et une dernière partie, c'est la créativité. Donc, la créativité, c'est encore... C'est un autre monde. Mais donc, la différenciation n'est pas tout et il faut garder les yeux ouverts pour comprendre notre monde. À n'en pas douter, le prince de mots tordus menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel, le dimanche, fêtait des crapauds bleu-blanc-rouge qu'on pouvait voir de loin. Donc, un petit clin d'œil à ce bijou de la littérature enfantine qui joue et joue et joue de père minimale et qui taquine le cerveau différenciateur de nos enfants. Voilà. Pour aller plus loin, ici, tout ça. Et merci à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...